Après 15 ans d'existence, la branche culturelle ferme ses portes pour se fusionner à l'espace culturel Saint-Gilles. C'est le 31 décembre dernier que s'est officialisée la fermeture de la branche culturelle et l'intégration de ses activités à celle de l'espace culturel Saint-Gilles, située à Brownsburg-Chatham. On a décidé de joindre nos forces à l'équipe de l'espace culturel Saint-Gilles. En fait, c'était une décision logique. Ça nous a pris du temps avant d'y arriver. On avait besoin de s'apprivoiser mutuellement, de mieux se connaître. Quand on a commencé à collaborer, au début, on se voyait comme deux organismes. Puis avec le temps, c'est devenu logique que finalement, il y avait des dédoublements. Donc c'était une façon de mieux ramasser nos ressources et de se concentrer sur la mission finalement, qui est d'organiser des activités, d'offrir de la culture. Donc, en fait, c'est que la collaboration se passait tellement bien qu'on voyait les forces de part et d'autre. Puis voilà, c'est aussi parce que c'est difficile de recruter des bénévoles. Ça fait que là, il y a beaucoup de gens qui disaient, bien moi, je peux aller vous aider, mais pas sur le CA. Ça fait que je me rendais compte qu'on commençait à s'essouffler aussi. Ça fait longtemps que j'ai la même équipe. Puis j'avais toujours peur que quelqu'un m'annonce que bon, ça suffit, j'arrête, je vais aller me consacrer à d'autres activités, puis c'est ce qui est normal. Puis aussi, moi, en tant que présidente, ça fait longtemps que je me disais, bien, ça serait bien d'avoir une relève. C'est bon de changer, d'avoir une nouvelle vision, d'apporter du sang neuf, puis une nouvelle énergie. Alors, je trouve que Nathalie arrive avec son énergie, avec ses ambitions, avec sa vision, puis c'est le sang neuf dont on avait besoin finalement. Puis aussi, d'abord et avant tout, c'est que la branche culturelle, elle avait une vocation d'accessibilité, d'être démocratique, puis on était coincés un peu, on n'entrait pas dans les cases pour être financés, alors que l'espace culturel Saint-Gilles a fait tout pour devenir un organisme qui va être reconnu professionnellement. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités de développement, d'expansion et que l'organisme devienne pérenne dans le temps. Donc, si on avait à choisir un des deux organismes, c'était logique que ce soit l'espace culturel Saint-Gilles parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de développement dans le futur. L'espace culturel Saint-Gilles a comme mission la promotion, la diffusion de contenus culturels. Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment être au cœur de la promotion des arts et de la culture sur le territoire de la MRC d'Argentine. C'est diffuser des contenus culturels déjà existants ailleurs. Donc, les spectacles montés par des artistes qu'on souhaite pouvoir diffuser, faire tourner et rendre disponibles aux gens de la MRC d'Argentine. Et, bon, il y a aussi un volet de production de contenu. Donc, on travaille en collaboration avec différentes personnes, différents acteurs du milieu culturel à produire des nouveaux contenus culturels. L'idée, en fait, dans cette fusion-là, c'était de pérenniser, de maintenir et de pérenniser les activités déjà mises en place et soutenues par la branche, c'est-à-dire les ciné-clubs, c'est-à-dire les cafés culturels, les cafés canopées, c'est-à-dire les différents ateliers ou, je pense, au théâtre de marionnettes qui avaient été mis sur pied au niveau des écoles primaires de la région avant la pandémie, là, ça a été suspendu, on va remettre ça sur pied. Donc, il y a, c'est-à-dire, de pérenniser ce qui a été mis sorti par la branche et par l'espace culturel et de développer ça, d'élargir ça pour, c'est ça, pour en offrir plus citoyens. C'est beaucoup de travail, surtout du fait que, quand ça ne fait pas deux ans qu'on est à un OBNL culturel, on n'a pas accès aux subventions, par exemple, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Patrimoine Canada. Donc, c'est toutes les choses auxquelles on n'a pas accès encore. À partir du moment où on va avoir accès à ça, ça va tellement changer notre vie. Donc, le deux ans, qui est comme un peu le seuil critique pour pouvoir déposer puis ouvrir à ce niveau-là, on l'atteint le 1er septembre prochain. Donc, on est déjà en train de planifier comment est-ce qu'on va opérationnaliser les choses à partir de ce moment-là, quand ça va changer. Mais ça reste d'être tout à fait positif. La branche culturelle a commencé à partager les locaux de l'espace culturel Saint-Gilles en novembre 2020. Malgré le désir de l'organisme de recommencer ses activités dès le mois de janvier 2021, les directives de la pandémie leur en ont empêché jusqu'à la fin de l'été 2021. En février 2022, la branche culturelle et l'espace culturel Saint-Gilles commençaient à discuter et planifier la fusion des deux organismes, une décision qui semblait naturelle si l'on se fie à Cynthia-Lisa Dubé. Je te dirais que la plupart des personnes étaient prêtes à laisser le volet administratif du conseil d'administration. C'est sûr que ça nous servait parce que ça nous permettait de nous voir régulièrement, de nous souder entre nous, mais ça reste quand même une corvée. Alors que là, dans le fond, les gens vont s'impliquer à la hauteur de leurs intérêts et de leur disponibilité. Donc, que ce soit à travers les cafés canopées, les journées de la culture, chacun va apporter sa contribution selon ses talents, selon ses intérêts. Donc, puis en fait, ça fait tellement longtemps, c'était un running gag aux assemblées générales quand je demandais qui veut la présidence, personne ne la voulait. Donc, c'était comme évident pour tout le monde quand j'ai apporté cette suggestion-là. C'était comme, oui, c'est une bonne décision. À la fusion, bien, je dirais qu'on a deux types de réactions qu'on observe. En fait, les gens sont généralement assez positifs par rapport à ça, disent que ça fait plein de sens, puisqu'on était déjà partenaire dans plein de l'activité, qu'on l'a sous la même enseigne. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous disent que finalement, ça va être moins mêlant pour tout le monde parce qu'il va y avoir comme un organisme à un endroit. Donc, c'est ça. Et puis, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit que c'était un peu le naturel des choses. Ça allait de soi. Donc, c'est ça. Je ne pense pas, en tout cas, à ma connaissance, moi, il n'est rien venu à mes oreilles qu'il soit un élément de surprise. Je pense que les gens ont plus de ça comme une suite logique des choses. Puis, pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans les prochains mois? En fait, on a beaucoup de pain sur la planche dans les prochains mois. On se prépare, en fait, à vraiment développer tout une offre pour le secteur jeunesse, les écoles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vise, je dirais, dans un horizon de quelques mois. On souhaite aussi intégrer du théâtre, plus de théâtre à notre programmation. Donc, on va diversifier l'offre qui, pour l'instant, était, je dirais, plus limité à des prestations musicales. Il y avait aussi eu du conte, des éléments littéraires. Il y avait moins de, c'est ça, donc il n'y avait pas eu de théâtre, proprement dit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va intégrer. Et puis, c'est ça, donc on veut élargir à d'autres disciplines, continuer, évidemment, avec les disciplines qu'on a déjà, continuer d'offrir des expositions dans le visuel, des ateliers, et diversifier l'offre de plus en plus. Bien, moi, j'espère consolider ce qu'on a fait, puis j'espère mieux faire. J'étais tellement débordée, personnellement, là. J'étais tellement débordée que, à un moment donné, tu en échappes, puis tu ne fais pas aussi bien que tu voudrais. Fait que c'est ça, l'idée aussi, là, c'est de se recentrer, puis de bien faire les choses. Ce qui est agréable, c'est que là, depuis qu'on a investi les lieux de l'espace culturel Saint-Gilles, bien, on a perdu un peu du public. Il y en a qu'on récupère tranquillement, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Puis en même temps, on a gagné du nouveau public. Puis là, on voit une croissance. Elle est lente, mais sûre. Et ça fait vraiment du bien de voir ça. Fait que je pense qu'il faut travailler à ça, à consolider notre public, à aller en chercher du nouveau. Nathalie fait un travail incroyable de visibilité. Et elle y tient à ce projet-là. Elle y croit, puis elle fait tellement bien les choses. Donc, moi, je veux devenir comme un support, l'appuyer dans son effort de faire connaître l'espace culturel. D'ailleurs, on est tellement fiers, parce que Nathalie Bélanger a été parmi les finalistes des prix de la culture, de Culture Laurentide, les prix Passion. Donc, c'était une façon de faire connaître l'organisme puis de reconnaître le travail énorme qu'elle fait. Il y avait M. Jacques Charbonneau aussi, qui a remporté le prix Artiste du Calc. Il y avait Marie-Claude Hénon, qui était finaliste à ces prix-là aussi. Donc, c'est ça. C'était une belle reconnaissance. Puis ça fait juste montrer que, bon, elle est en train de faire sa place dans le milieu puis qu'il y a une approbation du milieu aussi. Il y a une approbation du milieu.